j'avais pas prévu de parler du real madrid pendant cette coupe du monde mais j'ai attendu l'officialisation et j'ai donc remis ma veste hendrik est un nouveau joueur du real madrid c'est le nouveau joyau brésilien il a 16 ans il joue du côté de palmeras et le real vient donc de l'acheter pour 60 millions avec 12 millions de bonus soit 72 millions d'euros pour un gamin de 16 ans on va essayer de décrypter son profil je vous donnerai la stratégie du real madrid à long terme et surtout je vous dévoilerai mon avis sur ce transfert la vidéo elle est sponsorisée par one football si tu veux toute l'actu du real madrid mais encore mieux si tu veux l'actu d'un joueur précisément c'est désormais possible tu peux filtrer les informations du football avec ton club et ton joueur préféré pour avoir toutes les statistiques tous les articles mercato et tous les articles sur l'actualité de ton joueur préféré c'est 100% gratuit et je te mets le lien dans la description bon déjà la première chose c'est que quand un joueur signe du côté du real madrid je pense que tous les fans sont comme moi on est quand même excité et ce joueur là encore plus quand on entend parler beaucoup du côté du brésil comme vinicius il ya quelques années c'est exactement le même procédé et je vais y revenir juste après on entend beaucoup parler de ce jeune brésilien on ne le connaît pas et donc vu qu'on ne le connaît pas vu que personne ne l'a vu jouer il ya ce fantasme d'avoir un véritable craque on va voir ce qui va donner lorsqu'il viendra au real il viendra à partir de juillet 2024 car il est mineur et le real madrid ne peut pas acheter d'étrangers mineurs pour jouer en équipe première il ya une règle comme ça en espagne donc comme vinicius il fera ses gammes au brésil en équipe première pendant deux ans et dès qu'il aura 18 ans ce dernier s'envolera pour la capitale espagnole alors on est là face à un profil assez atypique qui peut faire penser dans une certaine mesure à celui de lionel messi un petit gabarit il mesure un mètre 72 il est très technique et surtout il est gaucher il est capable de jouer sur tous les postes de l'attaque à droite à gauche mais son poste de prédilection c'est le poste d'avant centre un espèce de 9 et demi un peu retiré en tant que numéro 10 qui est capable de distribuer le jeu mais surtout qu'il ya une très très bonne finition au niveau de sa patte gauche il est évalué à 20 millions actuellement par le site transfert marc il en est à 8 matchs pour 7 buts chez les professionnels c'est à dire qu'il n'a pas du tout de passifs chez les professionnels et pourtant ce real madrid a déboursé quatre fois le prix de sa valeur pour cela de juger c'est à n'y rien comprendre sur la stratégie de ce club là et pourtant c'est la suite logique des précédents transferts de la casablanca et en 2016 le real utilise exactement le même procédé grâce à un détecteur de talent que possède le real madrid il s'appelle runi calafat c'est un spécialiste des jeunes talents à l'étranger et notamment au brésil c'est lui qui a détecté venissus le real avait payé alors 45 millions d'euros l'europe était absolument choqué que le real paye autant pour un joueur de 16 ans et quelques années plus tard c'est ce même joueur qui a offert la 14e ligue des champions au plus grand club de l'histoire le real a également acheté rodrigo dans les mêmes conditions et aujourd'hui le real grâce encore une fois à runi calafat est allé chercher hendrik hendrik ça fait longtemps que le real en est dessus je vous ai fait déjà une vidéo il ya dix mois sur ce joueur il y avait déjà des négociations en cours beaucoup de grands clubs européens étaient sur le dossier le psg manchester city et notamment chelsea donc c'est un joueur que tout le monde voulait s'accaparer car il représente sûrement le futur de demain et ce transfert là est la suite logique de la nouvelle stratégie opérée par le real madrid et surtout par un homme florentino perez qui n'a pas digéré et ça a été un traumatisme chez lui je pense que chez florentino perez ce mec absolument tout réussi dans sa vie il a eu deux échecs il est la super ligue la super ligue il n'a pas réussi encore à l'instaurer et le premier échec pour moi le plus gros échec qu'il ait subi et qu'il a un petit peu traumatisé c'est la non venue de neymar qui devait signer au real madrid qui avait donné son accord pour signer du côté de la casablanca et finalement il a signé chez l'ennemi juré le barça il a grandi il a explosé au barça florentino ne s'en est jamais remis et c'est pourquoi depuis ce temps le real achète très jeune très cher des joueurs des jeunes talents du brésil vinicius rodrigo et donc aujourd'hui henry et tout cela fait que en 2024 on aura sans doute une attaque 100% brésilienne ce qui serait une première bien sûr dans l'histoire du real madrid trois jeunes talents de moins de 25 ans qui pourrait être la future armada offensive du real madrid vinicius à gauche henry dans l'axe et donc rodrigo côté droit cette attaque symboliserait la nouvelle stratégie du real madrid qui bien sûr va chercher des joueurs d'expérience libre de tout contrat rudiger à la bas mais qui est capable de dépenser des sommes folles pour des jeunes joueurs vinicius chouameni et donc henrique aujourd'hui et lorsque ces jeunes talents n'arrivent pas à s'imposer du côté du real ils sont alors vendus pour des sommes totalement folles le meilleur exemple et bien sûr le norvégien haut de guerre qui a été vendu à arsenal entre 40 et 50 millions d'euros alors qu'il n'avait quasiment pas joué du côté du real madrid l'arrivée en 2024 d'un riz coïncide avec la fin de contrat de benzema et surtout avec la clause libératoire d'erling haaland et ce dernier en rick a indiqué qu'il ne souhaitait pas être avec haaland dans la même équipe sachant que le norvégien en file but sur but et qui pourrait avoir un poste de remplaçant alors moi cette mentalité je ne l'apprécie pas parce que quand tu vas au real madrid tu n'as pas imposé tes choix surtout quand tu as 16 ans donc est ce que le real a vraiment écouté ce qu'a dit henrique et va peut-être ensuite s'aligner plus tard sur haaland je n'en ai aucune idée mais si le real a d'aventure annulé toute ambition pour haaland pour tout miser sur un jeune de 16 ans je dis que c'est très gonflé c'est très risqué car oui haaland a un gros salaire oui haaland est peut-être sujet à des blessures alors qu'il est jeune ils ne veulent pas un nouveau cas hasard ou un nouveau cas gareth bale qui c'est vrai ont coûté très cher au real mais là on passe peut-être à côté du meilleur buteur lors des dix prochaines années et on va tout miser sur un jeune brésilien de 16 ans qui n'a rien prouvé encore au niveau de la première division brésilienne je trouve que le pari est très très risqué après ce n'est pas mon métier de repérer des talents on va faire confiance à ni calafat et on va faire confiance surtout à florentino perez oui alors mon avis final c'est que oui je suis content parce que ce mec là a l'air d'avoir de l'or dans les pattes on le voit jouer dans les extraits il a l'air d'être très bon mais c'est à prendre avec des pincettes car le niveau du jeu brésilien est quand même plutôt faible mais le real ne s'est pas trompé sur rodrigo et sur vinicius et donc j'ai envie de croire que le real ne s'est pas trompé sur andré cependant si le real dit adieu à haaland en 2024 sachant que ce dernier devait représenter le futur après la fin de contrat de benzema dont son contrat expire en 2024 là évidemment ça serait notre histoire parce que j'ai toujours espéré voir le norvégien signé un jour du côté du real il était pour moi l'attaquant que le real devait absolument avoir cette espèce de joueur ultra complet devant capable de jouer en pivot avec vinicius là on va avoir une attaque visiblement 100% brésilienne mais est ce que tu peux miser sur un joueur qui va arriver alors à 18 ans et en faire un titulaire indiscutable pour moi c'est hors de question donc avec cette signature là je pense que le real compte prolonger benzema jusqu'en 2025 pour que ce dernier arrive à intégrer le jeune brésilien pendant au moins une année histoire de faire la transition donc vous dites moi ce que vous pensez d'indric est ce que c'est une folie dépensière d'avoir dépensé 72 millions pour un jeune qu'on n'a jamais vu jouer je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire du foot d'avoir dépensé autant d'argent pour un jeune de 16 ans je crois que je ne me trompe pas là dessus ou est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir signé à lande en 2024 car oui si on en croit les dernières infos signer un drick ça veut dire ne pas signer à lande en 2024 et de ce côté là je reste extrêmement déçu si vous aimez le réel n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne j'en parle toute l'année actuellement évidemment c'est la coupe du monde je produis un contenu complémentaire sur instagram ou sur tik tok donc vous pouvez me rejoindre sur ces deux plateformes ciao les amis